Le débat du week-end, la démocratie et la citoyenneté à l'épreuve du coronavirus, état d'urgence sanitaire, exercice vertical du pouvoir, des décisions prises par un exécutif qui, pour certains, contourne le Parlement et qui rendent difficile, voire carrément impossible, la participation citoyenne, la délibération collective sur des sujets qui pourtant engagent l'ensemble de la nation. Comment promouvoir la participation citoyenne dans des situations d'exception ? Comment imaginer de nouvelles manières de prendre des décisions en nous associant, nous, citoyens, au processus et en nous demandant, non pas seulement de respecter les gestes barrières et de respecter les mesures sanitaires, mais de prendre un rôle dans la décision collective ? On en parle avec notre invité, il est professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste des questions démocratiques et de la participation citoyenne. Son expertise est reconnue dans de nombreux pays, en Europe, aux Etats-Unis, en Amérique latine. Il était notamment l'un des organisateurs de la Convention citoyenne sur le climat et il se mobilise aujourd'hui pour une autre convention, une nouvelle convention sur un renouveau démocratique. Bonjour Loïc Blondiot. Bonjour Ali Badou. Et merci d'être au micro de France Inter. Beaucoup de questions à vous poser. On va parler tout à l'heure de ce renouveau démocratique que vous appelez de vos voeux et de cette question qui semble quasiment insoluble. Comment exercer sa citoyenneté lorsque l'on est dans des situations d'urgence, lorsqu'on est dans des situations de crise ? Mais plusieurs questions que nous voulions d'abord aborder avec vous. Il y a celle par exemple du vaccin obligatoire. L'idée a été lancée il y a quelques semaines. On vient d'apprendre que la maire de Paris était en train de mettre en place un plan pour vacciner massivement les habitants de la capitale, les parisiens, pour être en mesure d'immuniser un tiers de la population parisienne, 700 000 personnes dès le tout début de l'année prochaine. Un vrai défi logistique. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir si le vaccin, si le vaccin une fois disponible, doit être imposé et de quelle manière aux citoyens Loïc Blondiot. Bon, voilà un cas très pratique. Comment est-ce que vous l'abordez ? Et que répondez-vous à cette difficulté ? Alors, il est évident que je botterai en touche. Je botterai en touche. En regrettant que nous n'ayons pas eu clairement cette délibération autour des vaccins dans un cadre réglé, avec la possibilité que tous les discours puissent s'exprimer, discours contradictoires sur les vaccins, afin vraiment que les citoyens puissent se construire une opinion fondée sur une controverse organisée. Mais chacun a son opinion. Et on a entendu ces différents points de vue, ces différentes opinions s'exprimer alors dans un cadre totalement désordonné, mais qui est celui de l'espace public. Absolument, totalement dérégulé. Et c'est bien l'enjeu, à mon avis, aujourd'hui, de la question de la réforme de nos modes de débat et de délibération en démocratie. Vous l'avez dit tout à l'heure, la gestion de la pandémie s'est faite sans le Parlement. Elle s'est faite d'une manière verticale, qui a exacerbé les traits les plus autoritaires de la vie politique française. Et on peut se demander, par exemple, pourquoi, entre les deux vagues pandémiques, on n'a pas mis en place, comme l'avait demandé Jean-François Delfraissy, le patron du Conseil scientifique, un dispositif qui aurait associé des citoyens à la discussion, finalement, des choix à faire. Et là, j'ai tendance à dire, il n'est pas trop tard. Ce que réclame également le docteur Pité, qui est chargé de la mission d'évaluation de la stratégie du gouvernement et de l'exécutif face au coronavirus. Je vais donner la parole à Gilles dans un instant. Il n'est pas trop tard, vous le disiez, Loïc Blondiou. Mais on peut vous dire, si il est toujours trop tard en situation de crise, il faut prendre des mesures rapidement, et qu'on n'a pas le temps de laisser les choses décanter, d'en parler, d'échanger, qu'au fond, il est plutôt sain et plus efficace qu'un décide, un, évidemment, le président de la République. Oui, on est d'accord qu'il y a des décisions à prendre dans un degré d'urgence tel qu'organiser un débat n'est pas politiquement concevable. Mais là, en l'occurrence, entre les deux vagues, nous avions le temps, quelques semaines, quelques mois, pour qu'un groupe de citoyens, par exemple, tirés au sort, comme l'a été la Convention citoyenne, finalement, à la fois s'approprient les enjeux, à la fois scientifiques et économiques, de la question, et prennent position. Et là, j'ai tendance à dire, il n'est pas encore trop tard, c'est-à-dire que la pandémie, elle ne va pas, du jour au lendemain, disparaître. Réfléchir collectivement, à l'échelle de la société, sur quelles stratégies adopter plus tard, quel principe à respecter, quelle valeur à faire prévaloir, ça me paraît être absolument nécessaire. Moi, ma position maintenant est de dire, il y a un tel effondrement de nos institutions démocratiques, de la confiance des citoyens dans les institutions, des élites dans les citoyens, des gouvernants dans les citoyens, que maintenant, il faut cesser de répéter ce constat, et il faut trouver des solutions institutionnelles à cet effondrement démocratique. Gilles Finkelstein, et repartons du vaccin, justement. C'est un beau cas pratique, et de vaccins éventuellement qui pourraient être obligatoires. Oui, à la fois, c'est un débat qui est absolument fascinant, et on est, nous, Français, exceptionnels. C'est-à-dire qu'il y a des pays dans lesquels, quand il y a un problème, on cherche une solution. Nous, quand il y a une solution, on cherche le problème. On a trouvé un vaccin, ça doit être une super nouvelle, mais on est en train de se poser une question qui ne se pose pas aujourd'hui, et de ne pas débattre de la question qui se pose aujourd'hui, ce qui est, quel est le plan de vaccination ? Bon, très bien. Maintenant, sur cette question du vaccin obligatoire. Vous dites, on aurait pu faire différemment, et sans doute, on aurait pu et on aurait dû faire différemment. Au jour où on est, est-ce que vous considérez que pour des raisons d'efficacité, il faut rendre ce vaccin obligatoire ? C'est sans doute le plus beau lapsus depuis le début de la crise du coronavirus. C'est en direct, mais ne vous inquiétez pas, c'est enregistré, Gilles, et je ne vous remercierai jamais assez. Merci, c'était cadeau. Donc, vaccin obligatoire, parce que ce qui compte, c'est l'efficacité, et on a vu avec les 11 vaccins obligatoires en 2018 que l'obligation, en réalité, ça marche. Ça a un coût, mais ça marche. Ou est-ce qu'il est encore temps d'organiser une concertation avec les citoyens ? C'est ce qu'a proposé Olivier Faure. Et il semble que le gouvernement, dans la réunion que le Premier ministre ait retenu cette idée, d'avoir dans ce temps, qui est un temps limité, malgré tout, un comité de suivi pour essayer qu'il y ait davantage de transparence et davantage de confiance pour ne pas arriver à l'obligation, qui est sans doute la plus mauvaise solution. Voilà, la deuxième solution me paraît évidemment la bonne. C'est-à-dire qu'il y a le sentiment aujourd'hui, qui est largement répandu chez les citoyens, non seulement de ne pas être écouté, de ne pas être représenté, de ne pas avoir la possibilité même de s'exprimer, et même pour de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'effectivement, là, l'efficacité du vaccin, sa nécessité scientifique est très peu discutée dans l'univers scientifique sérieux, mais essayer de l'imposer en force, en donnant le sentiment que tous ceux qui peuvent avoir des doutes sont des imbéciles et ne doivent pas avoir leurs doutes, finalement, pris en compte. Je pense que c'est cette forme de décision verticale, brutale, autoritaire, qui se fonde sur la seule force de l'autorité, qui, aujourd'hui, ne peut plus être efficace, tout simplement. Parce qu'elle est rejetée. – Et on peut vous dire, Loïc Blondiot, un gamin de moins de deux ans, vous le vaccinez contre le tétanos, on n'organise pas de forum délibératif pour savoir si c'est bon ou mauvais. C'est comme, je vous le dis vraiment de manière caricaturale, et je m'en excuse, mais c'est pour vous pousser dans vos retranchements. On a l'impression que, pour vous, le peuple est pur, le pouvoir est par nature impur, et que, donc, il faudrait qu'il s'exerce différemment. Mais peut-il s'exercer différemment, encore une fois, en temps de crise, dans une situation d'état d'urgence ? – Il y a la question normative, comment, finalement, on évalue les forces en présence, quel est le rôle qu'on doit leur donner. Et puis, il y a une question très pratique. L'enjeu de la décision politique, c'est d'être appliquée. Si elle n'est pas appliquée parce que ceux à qui elle s'applique ne croient pas à cette décision, et ne la croient pas légitime, ça pose un vrai problème. Donc, tout l'enjeu, c'est de légitimer la décision. – Natacha Polony. – Pour légitimer la décision, vous le disiez, il faut qu'il y ait du débat démocratique, et un débat qui n'écarte pas une part des options, parce qu'elle serait considérée d'emblée comme illégitime. Tout le problème est de savoir, et c'est vrai pour les vaccins, c'est vrai pour d'autres choses, comment on organise ce débat, dans quel cadre ? Nous voyons que les institutions françaises sont des institutions qui, de toute façon, empêchent même l'existence d'un débat. C'est-à-dire que sans doute que si c'est chez nous qu'il y a ce genre de problème, c'est aussi parce qu'on regarde en Angleterre, les débats ont lieu en effet à l'Assemblée. Ils ont été à la Chambre. Il existe un espace de délibération que nous, nous n'avons plus, pour des raisons de scrutin majoritaire, pour des raisons de mise de côté de la Chambre. Ça n'a pas empêché le gouvernement britannique de prendre des décisions désastreuses au début de la pandémie ? En effet, mais il y a eu débat. Et ça change tout. Simplement, on voit à quel point l'idée de savoir qui va venir éclairer ces débats, quels experts, de quelle manière, est aussi un sujet. Et on l'a vu avec la Convention citoyenne sur le climat. Comment on décide exactement de ce cadre du débat, j'allais dire le cadre plus large ? Quelles sont les idées qu'on considère comme acceptables et comment on fait pour les considérer comme acceptables ? Oui, ça c'est un point auquel, évidemment, avec la Convention citoyenne pour le climat, nous nous sommes heurtés. C'est-à-dire que, vu l'ampleur de la question et sa complexité, diminuer les gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030, dans un esprit de justice sociale, le poids des experts dans un dispositif de ce type est très important. Et ce sont même les citoyens qui sont allés chercher les experts pour les aider. Et il est évident que... Alors, il y a plusieurs aspects à votre question. Il y a les experts qui présentent un état de la réalité aux citoyens. C'est-à-dire qu'il faut impérativement que dans ce contexte-là, l'état de la réalité qui est présenté soit contradictoire. Et j'espère, d'un certain point de vue, que nous y sommes parvenus. On a fait venir 160 personnes, des patrons, des représentants d'intérêts économiques, comme des responsables d'ONG et des universitaires. Et donc, ça, ça a été la première condition. Et puis, il faut aussi, tout au long du dispositif, des experts. Et nous, nous avions une forme de groupe d'appui qui dialogue avec les citoyens pour les aider à construire leurs propositions. Et au final, on a bien vu que ces propositions étaient d'un niveau scientifique tout à fait satisfaisant. Il a été jugé, leur travail a été jugé relativement exceptionnel. Et là, c'est le choix de ces experts-là qui compte, qui doit être transparent. Et je pense qu'à l'avenir, nous ferons en sorte, me semble-t-il, de codifier ce recours aux experts puisqu'il ne faut pas rêver. les citoyens, s'ils veulent vraiment participer, doivent, comme les politiques, pouvoir prendre appui sur des dispositifs d'expertise qui soient non seulement fiables, qui soient contradictoires et qui leur permettent, non pas de devenir eux-mêmes des experts, il n'en a jamais été question, leur plus-value, c'est justement de mobiliser leur vision de la justice, de ce qui est juste et de ce qui est injuste. C'est ça. Et ça, on en est tous dotés de cette capacité. Mais il faut bien décider. À la fin, Loïc Blondiot, vous avez travaillé sur des cas extrêmement différents et partout dans le monde, si on se concentre uniquement sur la France et ces dernières années, vous avez été l'un de ceux qui ont réussi à imaginer le référendum autour du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. On sait ce qu'il en est devenu. Je n'étais pas d'accord avec la version finale. En tout cas, vous avez travaillé là-dessus et la décision prise par les citoyens, en tout cas, n'a pas été suivie d'effet. Là, pour la Convention citoyenne pour le climat, de très nombreux citoyens tirés au sort ont été déçus par ce qui a été retenu de l'ensemble des propositions qu'ils ont faites. On vit au rythme aujourd'hui des allocutions présidentielles. C'est ça, la réalité de la Ve République et c'est peut-être une manière de fonctionner qu'il faudrait peut-être perfectionner. Mais en quoi est-elle critiquable ? Alors, là, ce qui se joue maintenant dans les discussions autour de l'élaboration du projet de loi qui doit être tiré des propositions citoyennes, ce sont des citoyens qui ont décidé d'aller jusqu'au bout du processus, qui se sont constitués en associations. sur les 150, 130 participent à ces associations qui dégagent une partie importante de leur temps pour aller débattre avec des hauts fonctionnaires, pour aller débattre avec des groupes d'intérêt, pour aller débattre avec des parlementaires, avec des conseillers ministériels. On voit bien que, là, le rapport de force n'est quand même pas véritablement en leur faveur, mais ils croient en leur proposition et ils essayent qu'elles se traduisent dans le droit. On ne sait pas encore. Bon, on a le sentiment aujourd'hui que ce que révèlent les citoyens, c'est les contradictions même du gouvernement. C'est-à-dire, entre la parole du président et, effectivement, l'orientation générale de sa politique qui va plutôt dans le sens de la préservation d'un certain nombre d'intérêts économiques et environnementaux, entre les différents ministres, entre la ministre de la transition et les ministres de l'écologie, entre le pouvoir politique et les groupes d'intérêts. Et donc, eux, testent ça et c'est quelque chose de relativement intéressant. Et pour l'instant, je dois vous dire que s'il y a une très forte probabilité qu'il y ait beaucoup de mesures qui soient soit édulcorées, soit abandonnées, on ne sait pas encore complètement ce qui va advenir à la fin. Natacha Polony. Juste une chose, le 29 novembre, le peuple suisse va se prononcer sur deux initiatives. Il y en a une sur l'interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre, qui a peu de chances d'être adoptée. Et puis, il y en a une autre sur l'extension de la responsabilité des multinationales pour leurs activités à l'étranger et qui crée un débat. Et en fait, le principe des votations suisses, c'est qu'évidemment, à force qu'il y ait des débats assez courants, les citoyens ont l'habitude d'être informés politiquement. et je suis toujours fascinée de voir à quel point, je ne dis pas que toutes les votations suisses sont recommandables et formidables, mais je suis fascinée de voir à quel point ce modèle-là provoque une crispation en France, comme s'il y avait une remise en cause de la démocratie représentative dont on voit qu'elle ne fonctionne pas bien aujourd'hui et qu'elle est en crise profonde. Pourquoi cette crispation ? Cette crispation, elle s'explique par deux siècles de démocratie représentative mais entendue avec l'idée selon laquelle les citoyens ne devraient pas avoir beaucoup de pouvoir dans le processus de décision. Une vision de la représentation qui est très exclusive au sens où c'est essentiellement une forme de délégation à des gens qui vont gouverner en notre nom et pour nous. Donc nous n'avons pas l'habitude. Oui, ça s'appelle la démocratie représentative. C'est la démocratie représentative et ces réflexes que nous avons et qu'ils doivent changer me semble-t-il peuvent l'être et c'est ça le pari par exemple du texte que nous soutenons et que nous proposons comme pétition. De cette tribune qui a été publiée dans Libé sur un renouveau démocratique et vous posez d'ailleurs même la question de savoir s'il passera par l'Assemblée nationale ou non. Absolument et donc c'est une pétition qui est déposée à l'Assemblée nationale qui propose qu'on reprenne le modèle de la convention citoyenne pour le climat pour inventer avec un ensemble de citoyens tirés au sort de nouvelles formes de participation citoyenne. Je pense qu'il n'est pas trop tard. Tout nous incite à penser que la cause est déjà perdue et que c'est plutôt les solutions autoritaires qui vont... Autoritaires ? Ah oui, très clairement. On vient dans une situation autoritaire. Mais à quoi pensez-vous par exemple au Conseil de Défense qui se réunit régulièrement pour prendre des décisions sanitaires ? Autoritaires dans la prise de décisions mais ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que tout ce dont vous avez parlé dans la première partie de l'émission sur la régression des libertés me semble aller dans ce sens-là. Et en fait, la France n'étant pas seule, on s'aperçoit que dans tous les pays, on assiste à cette tentation autoritaire chez les citoyens eux-mêmes. Parce que si les gouvernants finalement peuvent faire autant d'entorses aux libertés individuelles, c'est parce qu'une partie des citoyens y consent. Donc, il y a une sorte de course... ils consent ou se soumets par exemple aux mesures sanitaires qu'on nous impose ? Si vous voulez... Non, non, mais je vous donne un exemple de restrictions de nos libertés qui nous sont imposées et que nous acceptons ou que nous subissons, peu importe, mais qui sont a priori nécessaires pour lutter contre la maladie. Alors, ça, je ne parle pas de ça. Je parle de la liberté de manifester qui est remise en cause, de la liberté de la presse. C'est ça qui me paraît beaucoup plus grave aujourd'hui. Et c'est beaucoup plus clair. Gilles Finkelstein ? Alors, si on pense, Loïc Blondiot, que tout n'est pas perdu et qu'il y a d'autres voies qui peuvent être explorées, et donc, si je vous demande de porter un regard rétrospectif sur cette convention citoyenne à laquelle vous avez participé. Première question sur son objet. Si on réfléchit à d'autres conventions citoyennes, est-ce que c'était trop large, trop complexe, trop technique ou est-ce que, justement, c'est bien d'avoir un sujet aussi large ? Deuxième question sur le contenu des propositions. Les 150 citoyens tirés au sort, représentatifs, ont fait des propositions. Est-ce que, de ce fait, ils ont une légitimité qui vous a paru plus forte et est-ce que leurs propositions, au moins sur un exemple, ont été différentes de celles qui auraient été adoptées par le pouvoir politique ? Enfin, dernière question, sur l'effet de ces propositions, Ali Baddou l'a dit, on voit la difficulté à incorporer dans le droit réel, dans les décisions, ces propositions. C'est quoi le bon processus ? Loïc Blondiot. Oh là là ! Bon, sur l'objet, oui, objet très large et neuf mois étaient à peine suffisants pour parvenir aux résultats auxquels nous sommes parvenus. Donc, il est très vraisemblable qu'il faudra restreindre le spectre des questions qui sont posées à un seul groupe de citoyens. Il faut imaginer les heures passées par ces citoyens dans les réunions physiques, mais aussi entre les week-ends pour s'approprier les questions. C'était vraiment... Au Conseil économique, social et environnemental au cours de longues séances. Absolument. Deuxième élément, qu'est-ce qui... Alors, il est clair que... Et ça, je n'en suis pas étonné et ça me paraît complètement normal. Dans les 149 propositions, quasiment toutes étaient déjà sur la table, étaient déjà portées soit par des experts, soit par le gouvernement lui-même, mais sans être capable de les appliquer. Donc, les citoyens n'ont pas inventé, ex nihilo, des solutions aux problèmes du changement climatique. Mais ils les ont réglés, en fait. En tout cas, ils ont dit ce qu'ils étaient prêts à accepter, ce qui leur paraissait à la fois le plus efficace et le plus juste socialement. Ce qu'ont apporté les citoyens, c'est justement ce dosage, cette pondération de ce qui était juste et de ce qui était efficace. Et un point très important, la taxe carbone avait été présentée par tous les experts comme la mesure la plus efficace. Et eux l'ont refusée en disant non, elle n'est pas suffisamment juste telle que vous nous l'appréciez. pour pouvoir être acceptée. Et c'est ça la plus-value, me semble-t-il, d'un dispositif qui s'ancre dans la réalité sociale de la société. Parce que ces citoyens, ils venaient de toutes les strates de la société. Sur les effets, alors je dois vous avouer que moi, en tant que politiste, je suis relativement surpris par la période qui se joue là maintenant et qui là est vraiment inédite au regard d'autres expériences. Il y avait deux cas de figure jusqu'à présent. Premier cas de figure, les citoyens rendent une forme de livrable, c'est-à-dire leur proposition, leur préconisation. Et puis là, le pouvoir fait ce qu'il veut. Et en général, comme il ne s'est pas engagé au préalable, le pouvoir fait ce que les anglo-saxons appellent du cherry-picking. Il choisit ce avec quoi il est déjà d'accord et puis il rejette tout le reste. Ça ne me paraît pas être une bonne solution. La deuxième solution qui aurait été la meilleure, selon moi, c'est le référendum. Là, on articule l'ensemble de la société sur le travail des 150 citoyens. Là, on est un peu entre deux eaux parce qu'on ne veut pas qu'il y ait du cherry-picking parce que ce serait trop facile. Et en même temps, les citoyens ont refusé le référendum et c'est dommage. Natacha Polony, il reste peu de temps, il nous reste 4 minutes. Très rapidement, si les citoyens ont refusé le référendum, c'est peut-être justement parce qu'il y avait beaucoup de questions et qu'il aurait fallu faire un référendum sur chaque. C'est la différence justement avec le modèle suisse où on appelle les citoyens à voter sur un point précis. Et en fait, est-ce que les deux modèles n'offrent pas des avantages différents ? C'est-à-dire que le modèle du tirage au sort de la Convention pose un problème. C'est que vous vous heurterez toujours au fait que cette petite partie du peuple sera considérée comme illégitime parce que n'étant pas la totalité des citoyens. Est-ce que ça, vous avez une solution, une réponse à ça ? Et non, c'est pour ça que je pense que l'idéal démocratique, c'est l'articulation entre le tirage au sort et le référendum. Et là, je pense que vraiment, pour la Convention citoyenne pour le climat, nous aurions pu envisager ça. On pouvait présenter cinq projets de loi relatifs à chacun des cinq grands thèmes de la Convention, les proposer au peuple le même jour. C'était possible juridiquement. Mais là, les citoyens ont eu trop peur effectivement de ne pas être assez fort pour défendre dans l'espace public face aux autres citoyens et c'est un peu dommage leur position et ils ont mis les parlementaires devant leurs responsabilités. C'était une expérience inédite et c'est intéressant d'y revenir parce que le pouvoir suprême, le président de la République lui-même, s'est saisi de ce bilan ou de ce que réclamaient les citoyens tirés au sort et qui ont participé à ces longs mois de convention sur le climat. J'aimerais qu'on revienne aujourd'hui à la crise sanitaire pour conclure, vivre au rythme des allocutions présidentielles, qu'est-ce que ça suscite chez vous comme sentiment ? Un sentiment d'infantilisation qui est un sentiment je pense assez largement partagé c'est-à-dire que si vraiment notre destin est remis entre les mains d'un seul homme il est difficile dans lequel nous avons voté mais pas tous pas tous et bon c'est très problématique en démocratie et donc je me sentirais en démocratie si je pouvais beaucoup plus participer et m'engager. Même question Gilles vivre au rythme des allocutions présidentielles celle la prochaine devrait intervenir en début de semaine mardi peut-être dit-on. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise Ali ? Nous attendons nous attendons la prochaine allocution et c'est pas Mais vous avez le sentiment d'être infantilisé ? Et ce n'est pas satisfaisant. Je voudrais juste poser une question parce qu'on n'a plus le temps Gilles Malheureusement vous avez le sentiment d'être infantilisé ? J'ai le sentiment je souhaiterais que la démocratie ne fonctionne pas comme ça. Natacha Polony même chose on vit au rythme des allocutions présidentielles comment le supportez-vous comment l'analysez-vous ? Je pense que pour que les citoyens se comportent en citoyens il faut qu'on leur en donne l'occasion ce n'est certainement pas de cette manière-là qu'on suscite le débat politique et l'implication de chacun dans la chose publique. Il nous reste une minute et Gilles vous vouliez malgré tout dire un tout dernier mot ? Une phrase simplement vous avez dit Ali que Loïc Blondieu avait signé une pétition pour une nouvelle convention citoyenne sur le renouveau démocratique est-ce que ça concerne simplement la délibération des citoyens ou les institutions au sens large et quand est-ce qu'on commence pour que ce soit dans le débat présidentiel ? La signature est ouverte à la pétition sur la pétition est ouverte à la signature plutôt sur le site de l'Assemblée et je vous invite malgré toutes les difficultés qu'il y a à signer des pétitions matérielles puisque c'est un peu compliqué je vous invite à le faire et si nous sommes 100 000 nous obligerons le Parlement à traiter de cette question La commission des lois de l'Assemblée nationale devra s'en emparer ? Absolument et je pense que ce sera une manière de mettre un peu le pied dans la porte et de forcer ces autorités à quelque part se remettre en question en introduisant un peu plus de participation qu'elle ne le fait jusqu'à présent de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée nationale